Émilie, bonsoir. Bonsoir Christophe. Il n'y a pas de piège dans la question. Depuis quand étudie-tu la plateforme Spiral ? Alors c'est très récent, j'ai commencé il y a quelques mois à regarder comment ça fonctionnait et puis donc là c'est la première fois que je mets vraiment une application et que j'essaie de créer des modules et plein d'autres petites fonctions que je regarde et que je découvre petit à petit. Alors quels sont tes usages de la plateforme ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Alors là on va essayer de faire un référentiel pour les salariés de la branche pour laquelle je travaille, sur la Fédération Tennis de Table et puis donc après peut-être faire des petites formations en tout cas pour aider les filles qui viennent de toute la France, qui ne savent pas toujours comment faire certaines manipulations sur notre logiciel fédéral, donc en particulier tout ce qui est tutoriel vidéo pour éviter qu'elles aient à venir sur Paris ou des formations des fois qui prennent du temps juste pour les dépanner sur plusieurs petits modules. Et qu'est-ce que tu penses de ce séminaire Spirales et Sports ? Alors c'est très bien, mon premier séminaire intense, très intense. La journée d'hier a été fatigante. On a fini à une heure moins de quart. Mais non, très enrichissant déjà avec toutes les conférences qu'on a faites et puis j'ai appris plein de choses. Maintenant il va falloir mettre en application tout ça. Et donc s'il y a une idée que tu as piquée ici, ce serait laquelle ? J'ai beaucoup beaucoup aimé la visioconférence qu'on a faite avec la directrice de l'école en Corse. C'est vrai que de la voir qui nous parle, de voir aussi, elle nous montre en direct toutes les manipulations, d'avoir les deux, d'avoir l'image et puis la manipulation justement pour pouvoir faire en direct et faire avec elle. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est ça que je voudrais surtout retenir pour moi après. D'accord. Merci et à la prochaine. Merci. Merci.